Nous sommes tous similaires et pourtant si différents. Nul n'est parfait, et personne ne pourrait se vanter de n'avoir fait que les bons choix. Simplement, car les mauvais feront toujours partie de nous. Notre route est semée d'embûches, parfois à cause des autres, mais souvent à cause de nous. Devoir se rappeler tous les jours que nous ne sommes pas parfaits, c'est la recette pour être pardonneur. Et du pardon, on se purifie un peu plus chaque jour. On se rappelle que les fautes font partie de nous. C'est la meilleure façon d'évoluer, de toujours essayer de se purifier. Savoir qui nous sommes pour savoir quelle route nous devons prendre. On se rapproche toujours un peu plus du bonheur quand on a compris où il se trouvait, qu'il ne demandait pas la perfection. Vous savez, à l'inverse du pardon qu'on se doit d'avoir envers l'autre, il y a le pardon envers nous-mêmes. Il faut avoir conscience du mal qu'on se fait pour savoir le guérir. Je me suis fait du mal, mais ça c'était pas bien. Mais si Dieu pardonne, qui suis-je pour m'interdire l'évolution ? Qui suis-je pour me condamner éternellement ? Alors qu'il reste de la vie devant moi, des nouveaux choix, des nouvelles joies. Pourquoi je gâcherais tout ça ? Parfois, il faut prendre le temps de regarder son propre intérieur, et de s'interdire d'être triste un peu trop longtemps. Car sinon, on commence à s'enterrer, même en étant vivant. L'humain cherche à être heureux, mais parfois avec les mauvaises armes. C'est pas toujours la bonne recette qu'on utilise. Être heureux, ce n'est pas d'oublier, c'est de réussir à se rappeler sans la douleur d'hier. On devrait s'interdire de regretter trop longtemps. On devrait utiliser ce temps simplement pour comprendre. Le meilleur regret, c'est pas celui qui prend le plus de place. C'est celui qui fait naître le changement. Il ne faut pas oublier, mais plutôt savoir utiliser pour faire grandir notre conscience. Se rendre compte qu'on a une chance inouïe d'être encore en vie. Ne gâchons pas ces instants, car un jour ce sera trop tard. Avoir le droit d'avancer selon sa conscience, personne ne doit t'emprisonner. Car au fond, tu seras fautif d'avoir accepté, d'avoir abandonné, d'être resté là trop longtemps. Tomber, c'est une chose, mais rester au sol sans vouloir se relever, ça en est une autre. Et même si quelqu'un t'y a mis, même si on te fait du mal, même si la difficulté de te lever est grande, tu rendras des comptes à ton propre corps de l'avoir laissé souffrir. Tu dois te battre pour toi-même. Et certes oui, parfois on avancera, et notre sac sera bien plus lourd qu'hier. Mais en acceptant ce que tu as vécu, malgré les pires souffrances, tu peux décider de ta direction aujourd'hui. C'est la meilleure manière de te pardonner à toi-même. Si tu regrettes pendant trop longtemps, ce n'est plus du regret, c'est une défaite. Ne sois pas trop dur envers toi-même, car tu en deviendrais injuste. Apprends à aimer ta valeur, respecte ce que tu es. Car si tu ne le fais pas, cela veut dire qu'au fond, tu ne t'aimes pas. Et si tu n'arrives plus à t'aimer, tu n'aimeras plus personne. Pire encore, tu deviendras esclave de quelqu'un en pensant qu'il tient ton bonheur dans ses mains, en pensant que sans lui, tu n'es rien, que ta vie dépende simplement de lui. Apprenez à vous aimer vous-même, et apprenez à vous pardonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501